Shalom amis des Biblia et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission sur la chaîne de développement Que faites-vous d'extraordinaire? Cette question sera au centre de l'émission de ce jour que nous allons développer avec l'homme des dieux, le pasteur Blaise Pougo. Shalom pasteur. Shalom mon soeur. Oui pasteur, nous parlons sur un sujet, un thème. Que faites-vous d'extraordinaire? Qui a posé cette question pasteur et c'était dans quelle occasion? Merci une fois de plus pour l'invitation de venir édifier le peuple et les dieux. La question a été posée par le Seigneur Jésus Christ lui-même en personne. Et cela nous est rapporté dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5. On peut lire à partir du verset 43. Et c'était justement à l'occasion où le Seigneur Jésus Christ enseignait sur l'amour. Jésus Christ est enseigné... Mais la question est posée à qui? En fait, à tout le monde. Donc cette question est d'actualité. Le Seigneur a posé à toute personne qui l'écoutait à ces temps-là. Mais voilà, cette question nous est aussi posée aujourd'hui. Alors si vous permettez, je vais lire dans Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 43. La Bible dit... Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous perséquitent. Enfin que vous soyez les enfants de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les gens de bien. Et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Quelles récompenses en aurez-vous? Le publicain, même, n'en font-ils pas tout autant? Et si vous faites accueil seulement à vos frères, Que faites-vous d'extraordinaire? Le paillet même, ne les font-ils pas? Soyez donc parfaits comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Donc, il s'agissait bien d'un problème d'amour. Un enseignement qui tournait tout autour d'amour. Maintenant, le Seigneur enseigne l'amour pas comme nos pasteurs nous enseignent. Le Seigneur enseigne l'amour pas comme nos parents nous enseignent. Alors que nous utilisons et les pasteurs et Jésus. Bon, nous utilisons la même Bible, nous utilisons tous, Mais la pensée de Dieu est tout autre. Il dit ceci. « Vous avez appris, selon la loi de Moïse, selon vos coutumes, selon vos traditions, selon votre éducation, Vous avez appris que tu dois aimer ton prochain et tu dois haïr ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, ce n'est pas le cas. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer aussi ton ennemi. Tu dois aimer. Parce que nous avons appris que nous devons aimer nos prochains et haïr nos ennemis. Qui nous a appris ? Voilà. Déjà, dans la loi de Moïse, il est dit « Aie pour aie, dent pour dent. » Déjà, la nature de l'homme fait à ce qu'il aime seulement la personne qui l'aime. La personne qui ne l'aime pas, il ne va pas l'aimer. Donc, c'est dans notre ADN. Parce que l'homme a été corrompu par le péché. Vous voyez, le péché a amené la haine. Le péché a amené ce sentiment de réger, de repousser l'autre. Ce sentiment d'être attiré seulement par la personne qui vous aime. Je vais aller encore plus loin. Le péché amène aussi l'homme à haïr même la personne qui l'aime. C'est-à-dire, nous sommes déjà dans un premier cas de figure où l'homme aime celui qui l'aime et il a haïr, c'est lui qui ne l'aime pas. Mais le péché est entré. Les hommes sont tellement démoniaques aujourd'hui, au point où il commence à haïr même les gens qui l'aiment, qui les aiment. Donc, c'est ça le problème. Alors, je vous ai dit, vous avez appris ça, c'est-à-dire la nature, le péché. Vous enseignez qu'il faut aimer seulement la personne qui vous aime. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous maudissent, aimez ceux qui vous maltraitent, aimez ceux qui ne sont pas favorables à votre cause, aimez ces gens-là. Maintenant, il commence à dire, il dit, écoutez, regardez un peu votre père. Il fait lever son soleil. On ne dit pas, il fait lever le soleil. On dit son soleil, c'est-à-dire, c'est le soleil de Dieu. La Bible dit, il fait lever ça sur les justes et les injustes. Jamais, en aucun jour, Dieu a dit, telle personne, c'est un injuste, je ne ferai pas lever mon soleil sur lui. Non, Dieu supporte Dieu. Malgré l'injustice, la méchance était de la personne. Eh bien, Dieu lève le soleil sur lui. De même pour la pluie. Il dit, il fait plévoir sa pluie, et sur les méchants, et sur les bons. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, il nous ramène dans une dimension où il dit, écoute, si vous aimez seulement les gens qui vous aiment, quelles récompenses vous aurez? Parce que le publicain les font aussi. Le publicain était considéré en Israël comme des gens qui ont une mauvaise vie, c'est-à-dire des gens qui sont déclassés dans des choses de Dieu. Il dit, les publicains qui sont considérés comme des gens déclassés, qui ont une mauvaise vie, ils aiment aussi les gens qui les aiment. Et si vous vous dites, vous êtes chrétien, vous aimez seulement les gens qui vous aiment, alors quelle récompense? Et il continue, il dit, si vous accueillez seulement les gens qui vous accueillent, que faites-vous d'extraordinaire? Parce que le païen aussi les font. C'est-à-dire, si nous sommes réellement des chrétiens, nous devons aller au-delà des païens, au-delà des publicains. C'est-à-dire, si les publicains arrivent seulement à aimer ceux qui les aiment, à accueillir seulement ceux qui les accueillent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller au-delà de cela. C'est-à-dire, aimer nos ennemis, aimer ceux qui nous maudissent, aimer ceux qui nous maltraitent, aimer ceux qui ne sont pas favorables à notre cause, aimer, aimer, aimer. Et donc, toutes ces églises où on passe le temps à envoyer le feu aux gens, c'est-à-dire, ils n'ont pas l'amour, tout simplement. Ce n'est pas le public, pasteur. Envoyer le feu aux gens pour que les gens meurent. Les sorciers, les personnes qui nous font du mal. Si vous considérez que ces sorciers-là sont votre ennemi, qu'est-ce que la Bible dit dans ces cas de figure? Aimez vos ennemis. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Si vous dites que votre oncle, c'est votre ennemi parce que c'est un sorcier, alors ne lui envoyez pas le feu pour qu'une mère, parce que vous manquez l'amour dans votre cœur. Aimez cette personne. Vous allez dire, pasteur, tu viens de quel coin là? Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est la Bible que je suis en train de lire avec vous. Peut-être ces versets, vous avez déchiré ça dans votre Bible, ou ça n'existait pas. Mais je vais vous rappeler que Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 43, existe bel et bien dans votre Bible. Vous pouvez le lire. Ce n'est pas la même Bible que ces pasteurs qui demandent aux chrétiens d'envoyer les filles. Justement. Ils n'ont pas le cœur. Mais ils ont aussi cette Bible. Vous pouvez lire ça. C'est la même Bible que les pasteurs. Vous pouvez lire ça. Mais si. Si Jésus-Christ a enseigné, c'est parce qu'il a trouvé qu'il y avait un problème au niveau des disciples, il y avait un problème au niveau du peuple. Si Jésus-Christ a enseigné cet enseignement, c'est parce qu'il veut à ce que nous, il dit, soyez parfaits comme votre père. C'est-à-dire, si nous arrivons à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous naudissent, à aimer ceux qui nous font du mal, là, nous sommes parfaits comme notre père. Parce que quand Christ a chassé les gens qui vendaient à l'église, c'était la manifestation de l'amour? L'amour ne nous empêche pas de dénoncer, mais nous dénonçons par amour. L'amour ne nous empêche pas de reprendre, mais nous reprenons par amour. L'amour ne nous empêche pas de ramener de l'ordre, mais nous ramenons de l'ordre dans l'amour. Je vous donne un exemple. Lorsque des enfants, ils font du mal à la maison, nous prenons les chicotes, nous les chicotons. Mais est-ce que nous les faisons par la haine? Non. Nous les faisons par amour. Dans le sens de faire quoi? De redresser la personne, de redresser l'enfant. C'est exactement ce que le Seigneur fait. Ce n'est pas que le Seigneur était hors de lui, il avait la haine. Non. Il a fait pour ramener de l'ordre avec amour. Tout ce que Jésus a fait, c'était avec amour. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui au milieu des chrétiens, les chrétiens n'ont pas le cœur de Dieu, les chrétiens n'ont pas l'amour. Ils ont la haine dans leur cœur. Et la Bible dit, c'est lui qui est son frère. Et du diable. Donc, si quelqu'un est son oncle parce qu'il est sorcier, il est sa tante parce que c'est une sorcière, si quelqu'un maudit une personne parce que la personne lui a fait du mal, si personne veut retourner quelque chose qui n'a pas l'amour, eh bien, la personne n'a que la haine. Et celui qui a la haine n'est pas du Dieu, il est du diable. Alors, Jésus-Christ nous pose la question. Il dit, eh bien, vous tenez vos grosses Bibles, eh bien, vous allez chaque dimanche à l'église, vous vous évangélisez, vous faites tout ça, mais que faites-vous d'extraordinaire ? Donc, si vous n'aimez pas votre prochain, si vous êtes, voilà, vous ne faites rien d'ordinaire, donc aucune récompense pour vous. Est-ce que je dois continuer à aimer cette personne qui cherche ma mort, qui cherche mon échec dans la vie ? La question que vous avez posée, c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est posée dans la tête. Ce n'est pas une question qui vient du cœur. Cela veut dire quoi ? Vous raisonnez avec votre tête, vous raisonnez avec vos raisonnements. Oh, nous sommes ici dans un problème du cœur. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus nous... C'est-à-dire, pour arriver là où Jésus est, il faut d'abord sortir de tes raisonnements, il faut sortir de ta tête, il faut sortir de tous ces calculs des hommes, et prendre le cœur de Dieu. Ne paie et met son ennemi, ne paie et met celui qui lui fait du mal, que celui qui a le cœur du Père. Ici, il ne s'agit pas de notre raisonnement, de notre ADN du mal qui est en nous, mais il s'agit du cœur du Père que nous avons. C'est pour ça que la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père, qui fait lever le soleil, et pour les bons, et pour les méchants. C'est-à-dire, quand vous arrivez à ces niveaux, là maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Là maintenant, vous n'êtes plus dicté par la chair. Là maintenant, vous n'êtes plus dicté par vos raisonnements. Là maintenant, c'est Dieu qui est en train d'opérer en vous. Et à cette dimension, on peut comprendre que non, réellement, cette personne a Dieu. Réellement, cette personne a surmonté tout. Réellement, cette personne, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Parce que Jésus-Christ, quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continuait à aimer, malgré ce que nous, nous lui avons fait à la croix. Mais il a continué à aimer, jusque dans sa dernière soupir, Jésus continuait à aimer. Jésus continuait à prier pour nous, pour que nos péchés ne retombent pas sur nous. Est-ce que nous, nous sommes capables ? Nous disons que nous sommes chrétiens. Chrétien veut dire comme Christ. Mais est-ce que nous marchons comme Christ ? Nous suivons l'exemple de Christ ? Eh bien, je peux vous dire que nos églises, par rapport à ce que je suis en train de voir, ce sont des églises, si Jésus-Christ vient aujourd'hui, il va fermer ses églises parce qu'il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Nous communiquons aux gens, il y a des églises où on vous dit, vous allez craiser maintenant des trous, vous craisez des trous, on dit maintenant vous allez mettre vos tantes dedans, tu dis je prends ma tante, je mets dedans, vous allez maintenant enterrer, vous enterrez, cette année elle va mourir cette année, mais vous êtes des sorciers, vous êtes dans cette église de sorciers, c'est une église où il n'y a même pas une petite dose d'amour. Mais quand cette tante la cherche ma mort, vous n'allez pas mourir parce qu'une tante est en train de chercher votre mort. C'est parce que les chrétiens ne savent pas qui les tient entre les mains. Ma vie est tenue par le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut m'arracher. Il dit mes brebis sont entre mes mains, mais personne ne peut les arracher. Donc soit vous êtes entre le mains de Jésus, vous êtes sous sa protection, selon ce qui est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, soit vous connaissez à qui vous avez crié, ou vous avez père de sorciers. Je peux donner l'argent à qui que ce soit. S'il a de mauvaises intentions, la malédiction va se transformer en bénédiction parce que l'enchantement et la divination ne paient rien contre les enfants de Dieu. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Nous les répétons chaque jour comme des récitations, mais quand il s'agit de le mettre en pratique, eh bien là ça devient compliqué. Toute malédiction est sans cause, c'est-à-dire cette tante qui ne m'aime pas, moi je vais continuer à lui témoigner l'amour. Je vais vaincre sa haine, je vais vaincre sa sorcellerie par l'amour. Mais si vous faites son G, vous dites, eh bien, parce que lui ne m'aime pas, moi aussi je ne vais pas l'aimer, vous tombez tout simplement dans le piège du diable. Parce que comment peut-on manifester de l'amour envers une personne qui ne nous aime pas ? Eh bien, comment vous avez un enfant ? Il arrive des fois, l'enfant, il fait des choses qui ne vous plaît pas. Vous continuez à l'aimer, vous sortez, vous trouvez un bon ballon, vous l'achetez. Vous continuez, vous trouvez une belle chemise, vous continuez à... Mais entre-temps, le matin avant de sortir, cet enfant vous a créé des problèmes. Vous êtes sorti même sous la colère, toi, attends-moi. Mais vous sortez, vous trouvez quelque chose de très joli pour l'enfant, vous l'achetez quand même. Vous voyez, en fait, c'est ça l'amour. L'amour ne dépend pas de ce qu'on nous fait. L'amour, c'est ce qui est à nous. Et la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 8, Dieu est amour. C'est-à-dire, la Bible ne dit pas que Dieu a l'amour. Non. Mais Dieu est l'amour. C'est-à-dire, l'être de Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez ? Et quand Jésus-Christ vient dans votre vie, cet amour directement vous est communiqué. C'est-à-dire, vous êtes devenu comme Dieu. C'est-à-dire, l'amour est produit en vous. Cet amour ne dépend pas de ce que les autres font pour vous. Cet amour coule. Parce que c'est Dieu qui est en vous. Dieu qui est amour, il est en vous. Donc, du coup, cet amour coule. C'est-à-dire, que vous me faites du bien. Que vous me faites du mal. Moi, en retour, je n'ai pas la haine. Je n'ai qu'une chose qui est l'amour. C'est-à-dire, vous avez parlé de moi mal le matin. Le soir, je vous vois. Je vous fais une bise. Salut, salut, comment ça va ? Vous dites, c'est pas la personne que j'avais parlé mal de lui le matin. Oui, c'est la même personne. Moi, c'est comme des antibales. Ça me fait lien ton comportement-là. Donc, je vais continuer à aimer, à témoigner mon respect, à témoigner mon amour vis-à-vis de toi. Comme bien même, vous avez votre façon de voir des choses. Tout simplement parce que Dieu qui est amour est à moi. Et moi, je fais jaillir aussi cet amour. Parce qu'avons-nous des signes palpables de l'amour de Dieu dans la vie des chrétiens ? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu a aimé le monde. Quand il a aimé ce monde-là, nous étions comment ? Nous, nous étions comment ? Nous étions des pécheurs. Mais Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Dans Romain au chapitre 5, le verset 8, la Bible dit « Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore péchés. » Christ est mort à la croix pour nous. Donc, quand nous étions encore dans le péché, dans la boue, ainsi de suite, Dieu a montré son amour. C'est-à-dire que Dieu ne nous a pas aimés parce que nous lui avons aimé. Non. Dieu nous a aimés sans intérêt, sans poser des conditions, sans ceci-cela. Il nous a justement aimés et il nous tend la main. Le mystère de la piété, la Bible dit, est grand. Dieu a pris la forme hymène. Il est allé à la croix mourir pour nous. Eh bien, c'est par amour. Par amour. Il pouvait aussi laisser que nous puissions aller tous en enfer. Il pouvait recréer un autre monde. Du coup, il a le pouvoir, il a la puissance. Il pouvait dire d'un éclat des doigts comme ça que non. Je vais à un autre monde avec d'autres personnes qui vont m'ébéir. Et ça allait être comme ça. Mais Dieu dit, je suis patient. Je veux que Binda soit sauvée. Je veux que Blaise soit sauvée. Je veux que Tel soit sauvée. Patience. Même si nous ne comprenons pas, lui, il est toujours en avance. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne rappelle pas le mal de l'autre. C'est lui qui a l'amour. Même si vous le faites du bien, il va toujours couvrir. Même si vous le faites du mal, il va toujours couvrir. Si vous voyez des gens qui vous disent, le lundi, tu te rappelles que tu as fui avec mon argent. Le mardi, tu te rappelles que tu m'avais mal regardé. Il n'a pas l'amour. Parce qu'il rappelle le péché, il n'a pas l'amour. Donc, Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort à la croix. Dieu nous a aimés et il nous a sauvés. C'est ça le preuve de l'amour de Jésus. Pasteur, si tu es le cas, pourquoi alors Dieu va juger l'humanité ? N'oubliez pas que Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est aussi juste. C'est ça Dieu. C'est-à-dire que Dieu, c'est comme un diamant avec plusieurs facettes. Donc, nous ne connaissons même pas encore Dieu. Quand nous serons là au ciel, nous connaîtrons Dieu qui il est. Là, nous avons juste des petites informations. Nous ne connaissons pas Dieu. Dieu, dans son amour, il fait à ce que nous n'allions pas en enfer. Il met toutes les batteries en marche pour nous sauver du péché. Mais Dieu, dans sa justice, il veut à ce que le péché soit condamné. Donc, d'un côté, Dieu tend la main. Il dit, revenez de ce côté, sinon il y a un mal qui vous attend. Moi, je vous aime. Je donne même ma vie. Je me sacrifie pour vous. Pour que je vous arrache du mal. Mais d'un autre côté, il dit, attention, le péché est là. Si vous ne voulez pas vous obéir à ce que moi je suis en train de vous demander, vous allez tomber de ce côté. Donc, par amour, Dieu va nous sauver. Mais par sa justice, Dieu va condamner. Mais ce qui est bien, celui qui a Jésus-Christ ne passera plus au jugement. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Une personne qui s'est... Même si tu es tombé plusieurs fois, mais comme tu es dans le Seigneur, tu ne passeras pas dans le jugement. Si réellement tu as fait une expérience, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus-Christ, la marche est longue, la marche est dure, la marche peut avoir des réalités que voilà, ça arrive. Vous pouvez tomber, mais aussi longtemps que vous vous êtes rendu compte que vous êtes tombé, Dieu a préparé un mécanisme pour nous faire sortir de là. C'est quoi? Demander pardon. Donc si vous vous rappelez de quelque chose que vous avez fait qui n'est pas bon, vous pouvez demander pardon au Seigneur et le pardon vous sera accordé. Et votre intimité, votre relation avec le Seigneur sera rétablie et vous continuez la marche. Mais si vous ne demandez pas pardon, vous restez tombé dans votre péché. En ce moment-là, vous cassez l'intimité, vous cassez la relation avec le Seigneur et là, le diable peut vous récupérer. Pasteur, l'amour peut-il être un signe qui atteste qu'on a Dieu en soi? Jean chapitre 13, le verset 35. La Bible dit, par amour, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pas par le miracle. Parce que nous, nous croyons qu'une personne a Dieu, lorsqu'il fait des miracles, lorsqu'il chasse des démons, lorsqu'il fait des grandes croisades où il y a des stades remplis, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ce qui atteste qu'on a Dieu. Ce qui atteste qu'on a Dieu, c'est lorsqu'on a l'amour. Je peux même surprendre les gens pour dire, l'évangile a pour base l'amour. L'amour, si on enlève l'amour, il n'y a plus l'évangile. La Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné. Tout ce que Jésus a fait, c'est par amour qu'il a fait. Il est allé à la croix, par amour. Il est allé jusqu'à la tombe, revenu, c'est par amour. Jésus est allé nous préparer une place, il reviendra nous prendre, c'est par amour. Toutes les actions de Jésus sont guidées par l'amour. Donc, une personne qui n'a pas l'amour, il n'a pas Dieu. Il peut guérir, il peut chasser des démons, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il n'a pas l'amour. Moi, je veux même vous encourager. Si vous vous rendez compte que votre pasteur n'a pas l'amour, il faut fouiller son église, il faut fouiller l'église. Parce que comment vous pouvez prêcher la parole de Dieu et ne pas avoir l'amour ? Donc, si votre pasteur n'a pas l'amour, fouillez tout simplement cette église. Ne suivez pas le miracle, ne suivez pas tout ce que la personne est en train de faire, parce qu'il n'a pas Dieu. Dieu, là-bas, c'est l'amour. L'évangile, c'est d'abord l'évangile de l'amour. Comment doit-on savoir que notre pasteur n'a pas l'amour ? Les actions que ces pasteurs vous demandent de faire, s'ils vous demandent d'envoyer le feu à votre papa, c'est un pasteur qui n'a pas l'amour, il a la haine. Il vous communique la haine. Il trompe que votre papa est en train de bloquer. Et comment une personne humaine peut arriver à bloquer un enfant de Dieu ? La Bible dit à ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient son nom, Dieu les a donnés les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Comment peut-on avoir les pouvoirs d'être enfants de Dieu, être bloqués par un petit sorcier ? Alors, c'est que Jésus-Christ n'est pas fort que ses sorciers. Alors que la Bible dit qu'il a tout accompli à la croix. Il a vaincu les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrés en spectacle à la croix. Comment nous, les enfants de Dieu, nous pouvons arriver à ramener Jésus jusqu'au niveau d'un petit sorcier ? Parce qu'on envoie les faits, bien sûr, mais il y a ces hommes de Dieu qui vont visiter les malades dans nos hôpitaux, des prisonniers, ils s'occupent des orphelins, des veuves, tout ça. Bien qu'ils envoient les faits aux sorciers, mais ils ont quand même l'amour, parce qu'il faut le dire. J'aimerais dire au chapitre 13, il nous dit ceci. Même si tu distribuies tes biens aux pauvres, même si tu visiterais les orphelins, les prisons, les hôpitaux, même si tu vas chanter en langue, ceci, cela. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Distribuer les pauvres, les biens aux pauvres, ce n'est pas un signe qu'on a l'amour. Non, 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 parce que la Bible est claire. Donc, ce n'est pas un signe qui atteste qu'on a l'amour. On a l'amour lorsque Jésus-Christ habite à nous et nous aimons notre prochain. Regarde ton prochain, regarde ton oncle, regarde ta tante, regarde ton père, regarde ton frère, regarde ton collègue. Est-ce que tu as l'amour? Qu'est-ce qui est au fond de toi? Si c'est la haine, eh bien, vous êtes du diable. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous ne pouvez pas prétendre être chrétien et avoir la haine contre les gens. Ah ben non, c'est lui qui est son frère et du diable, la Bible nous dit. Donc, un chrétien n'est pas, un chrétien pardonne, un chrétien supporte, un chrétien cherche toujours à couvrir. Être chrétien, c'est aimer, aimer et continuer à aimer, même si on nous fait du mal. Merci, pasteur. Nous devons toujours aimer, aimer et continuer à aimer, même si on nous fait du mal. Merci, pasteur, pour cet enseignement. Et je dis merci aussi à tous les enfants de Dieu qui ont pu suivre cette émission. Je sais que vous avez été béni, comme moi également. Nous avons un devoir de faire un effort, de faire un effort en tout cas, pour pardonner tous ceux qui ne nous aiment pas. Les aimer aussi. Il faut même prier aussi pour nos ennemis. Et merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse.